... Alors bienvenue à la quatrième séance de notre colloque. Nous avons trois invités qui vont donner des perspectives contemporaines sur notre sujet. Et les deux premiers sont de l'Université d'Ottawa et le troisième de l'Université de Montréal. Et vous pouvez évidemment trouver leur biographie à l'intérieur ici de votre dossier. Donc sans plus tarder, on va commencer avec le professeur Bayer. À vous la parole. Unlike the presentations that we've heard up until now, I'm not going to focus on one particular place or even one particular region because what interests me and what has interested me in these debates regarding, well, this long-term thing with Solange's project on the Bouchard-Taylor commission and the four commissions and things like that. What is interested to me is this combination that we've already seen illustrated in the various presentations. On the one hand, there seem to be these strong similarities from country to country whenever we look at it. For instance, when we hear talk of national values, British values, Quebec values, they all seem to be the same values. So when one asks what's national about them, they seem to be, well, at the very least international. There's also such strong similarity on the waves of changes that happen, including most recently, for instance, the whole post-9-11 period when we see the rise of, besides diversity language, a lot of securitization language for reasons that are entirely understandable. And then lately, as we've heard this morning, we seem to be living in a period of what Anna Halakhoff called rising anti-cosmopolitanism or the rise of the right and these kinds of things. And this in various countries, if not all of them. So there are these strong similarities. And yet, as Anna also said, in some senses, what I'm going to say is simply the resume of what everybody else has said today, except I'm going to pick and choose, is that you still have to realize and understand the local context in order to understand anything. It doesn't make sense if you, say, take Australian standards of debate and then apply them to France. It makes no sense. And so this combination of similarities and dissimilarities is what motivates me to undertake a kind of an analysis of how can we grab hold of this. What I'm going to do is in three parts, three stages. First, I'm going to talk briefly about what I'm calling demographic diversity, the diversity on the ground, shall we say. And I've arbitrarily selected four countries, two of which, or I'll call them states, because that makes it easy. That way I don't know if I'm dealing with nation states or provincial states, or whether they're all just states. And I'm going to use the UK, the US. I haven't talked about the US much. And then, you know, the standard backyard stuff, Quebec and the Rock, that is the rest of Canada. After that, I'm going to do a kind of an analysis of what I'm going to take off on work that Will Kimlick did quite some time ago. When he talked about silos of diversity discussion, I find that a useful analytical tool that I'm going to try to explain how it works. And then in a final analysis, this will be the most impressionistic stuff, since I'm not an expert in any of these places, and therefore I'm liable not to know quite what I'm talking about. But I will nonetheless foray into some more detailed look at the three comparator countries that I've chosen roughly over the 20-year period before and after BT. So you've seen lots of statistics. You'll be happy to know I'm not going to throw more at you. However, certainly one of the trends that we can see across most of the – indeed, all of the countries, even including Poland, that we have looked at is that we're living in a time, over the past 20, 30, and even longer years, of increasing diversity on the ground, whether people like it or not. Now, in the period that I'm looking at, the 20 years, that diversity has not been really anything but gradual in increase. And we've seen the statistics that translate that. It's most cases not what you might call – what do they call it? Waves of migration or being inundated and things like that, although it is important enough that it's a commonality that we have across not just these forest countries, but most countries that we have examined that. Furthermore, the understanding of diversity right across the board seems to follow certain patterns of what are the categories of diversity. And they're the obvious ones. They're diversity of what we call ethnoculture, diversity of race, and diversity of religion. And uneasily weaving through that are other categories, such as especially diversity of language. So in the last 20 years, we've seen an increase in these kinds of diversities right across the board. Moreover, another thing that has only been adumbrated a little bit is that the diversity in most – in all, I think, the places that we're looking at is concentrated, usually in a relatively small number of big cities. So we know this. I mean, in Quebec, you talk about les régions and Montréal. I mean, it's sort of like the diversity is one place in another and the other place, even though places like Gatineau and Sherbrooke are beginning to get a little bit of it. The same thing with the rest of Canada, just as examples. And then within those cities, there's a lot of discussion about how the diversity is redistributed there. I point in, for instance, that the famous Brit Ted Cantle has come out with another intervention from 2001 in which he worries about increasing segregation of the diversity population in the UK. So that's kind of the intra-city aspect that's going on. Now, to move to the – what I call – what are the categorical frames that tend to dominate in different countries? They are similar, but they are – I think they are critically different. In each case, they devolve from the peculiar histories of those states. They develop over time, and then the – what Kimball calls silos of diversity discussion – remain and then transform. And then occasionally something else gets added. So to remind you, if you don't know this discussion, in Canada overall, and as I'll explain, this actually works in Quebec as well in a slightly different way, we have, first of all, what we now call the indigenous silo. Note that I'm using the word indigenous like the prime minister and everybody else because there's a transformation in the language that gets used. They used to be – well, all sorts of nasty terms, and then they became aboriginals, and now they're indigenous. In the United States, think of the – you know, from – from colored to Negro to Afro-American to African black in there somewhere. And so you get this transformation of these things. Now, the thing about the indigenous silo in Canada is – as to explain what these silo – how these silos operate – is that they devolve relatively independently in terms of the language that he used with reference to them, and the institutions, such as laws, that get referred to them. And I'll give you an example that if you were talking about indigenous issues in Quebec or Canada – and imagine that you started using the word integration to talk about that. It just would not fly, right? Whereas if you talked about the intercultural or the multicultural silo, then integration works very, very well. So it's a different kind of language that gets used with each one of the different discourses that are largely independent, but of course they can't be entirely independent, and they tend to – shall we say – runt interference for each other rather regularly. So that's – I mean, that's kind of the Canadian thing which I'm going to talk about a little bit more, but I want – in order to illustrate this even further, I want to go to our country to the south, which is undergoing various interesting things, very much in tune with what's going on everywhere else. But there's absolutely no question in the United States there is a dominant silo that is the race silo, which comes up again and again and again. It's dealt with, it's not dealt with, and primarily the white African-American one. But we know that the Americans also operate in their public discourse, not just in the census, with three other racial categories, one of which is Native American, so that means the indigenous silo is in that racial silo. Then there is the Pacific Islanders, which they had to invent because they got Hawaii into the Union. And then this category, which I've always found to be the weirdest thing in the world, Asian. Yes, that includes South Asian, East Asian, Southeast Asian, and who knows what else. But these are the categories. And then they have this quasi-racial category, which isn't a racial category, which is Hispanic, but which is an ethnic category, but functions like a racial category. And if you think about the debates in the United States, most everything gets funneled through this kind of categorization. And I think it is a way of helping us to, you know, what are those people doing down there? You know, why do they talk the way they talk? And I think it has a lot to do with this kind of background, as I'm using its silo, that much of the discussion, not all of it, much of the discussion revolves around. The UK is another interesting example. Tariq Madud actually alluded to this this morning. I, in the context of Solange's four commission study, I did a little bit of a closer look at the UK, and discovered that up until the 1980s, all those others were black, even the ones that were sort of light brown. And there were even articles where they have a footnote. Of course, when I say black, I mean black and Asians and everyone else. Then we get a period from the 1980s where the talk is black and Asians. And that then includes, of course, mostly the South Asians. And one is a racial category. The other one is understood as a cultural category, or an ethnocultural category. And today, with new development, we find ourselves in a different situation. Now, I've actually only discovered this relatively recently. They have a nice acronym there, BAME, Black and Minority Ethnic, which, according to their own discourse, means exactly what in Canada we mean by visible minority, or in the United States, perhaps, people of colour. So, there's a new category that has invaded the UK principal diversity silo, but there's another one there that rarely gets talked about, but raises its head every now and again. And that is, what is it united in the kingdom? Well, it's Wales, Scotland, England, Northern Ireland. That's why it can't be called Great Britain, because the Irish are in there. And then, occasionally, the Cornish and the Manx and people like that kind of make it into this. But that's actually a diversity silo that's very, very strong in the UK, but simply doesn't come up with the multicultural stuff, except occasionally. Quebec. I don't have to talk a lot about Quebec. One thing that I think I have observed is that the Indigenous silo in Quebec works like it does in the rest of Canada. One doesn't talk about interculturalism and talk about Indigenous people in the same discourse. The second Canadian silo, which is the bi-silo, the one that used to be bi-national and bi-cultural, but that through the developments of the 1960s, which were the precursors for the development of the multicultural policies, wanted to make that, and then the rest of Canada has effectively made it into a linguistic distinction only. Of course, in Quebec, that doesn't work, right? So the bi-national, bi-cultural silo operates in Quebec, except it's only the one side, and the other side is actually outside. And then we have, correspondingly, we have the multicultural silo in Quebec, except because it's a different context, we have to call it something different. So it's the intercultural one. But if you look at the details of what actually gets done under these policies, multiculturalism in Canada and interculturalism in Quebec, it's pretty close to the same thing. It's not that much different. Nobody really wants any bit of all that different, right? So the multicultural silo in Canada is actually a multi-culture-ism, one multi-culture, where everybody participates in, which is kind of like the intercultural thing in Quebec, and not a multi-culture, multi-cultures as in enclaves and ghettos and separation and stuff like that. Okay, so what I'm suggesting is that this kind of looking for the silos in different countries may, in many cases, be a fruitful activity to try to find out what the toile de fond is in the discussions, what's sort of like the unspoken background that the people who are engaged in the discourse may not even be all that aware of because it's so much just, it's part of the context. Now, what's common also, and this has also come up, is that where does religion come into this? And it's, religious diversity is very often not explicitly thematized. We've heard a number of times that when multiculturalism or intercultural become problematic, then the flashpoint issues, more often than not, almost always, are about religion, which then substitutes as the representative of what the multi is and therefore the problems associated. In other ways, as we worry an awful lot about what, say, Muslim women put on their heads, but nobody really is too concerned when there's another restaurant of a different cuisine that opens up in your neighborhood. So, it's that kind of thing that creates kind of that, the religious diversity, which we've talked about so often, which is constantly in these debates, doesn't actually run through them any kind of a neat following the silo fashions. Then, the other thing that I've already mentioned is that, certainly over the past 20 years, what I call the securitization debate has, in very diverse different kinds of ways, either, so we overlaid the diversity debate, sometimes actually displacing it, and other times simply kind of substituting the one for the other. Now, for my impressionistic look at the four countries that I've selected. I think a strong argument can be made for the issues in the United States, when they are debated, are very much dominated by that racial silo with slash the Hispanic one, ethnic one, beside it. What other countries discuss under the multi-intercultural handles seems to some extent to be obscured. I mean, correct me if I'm wrong if you know more about it, but it doesn't mean things about, you know, problems of integrating the immigrants and things like that don't seem to be front and center in American debates. 9-11 obviously added a whole set of issues, but these were largely translated into problems of inside and outside. We know the United States has since 9-11 been extremely concerned about its borders. There's been a translation of the issue into, we've got to secure our borders. And didn't those 9-11 hijackers come across the Canadian border, even when none of them did? So there's a concern with that, and not to mention that in the latest kind of, I guess, anti-cosmopolitan direction that is going on there, that borders are again a very, very strong issue, such as a Muslim ban and a Mexican wall. Whereas inside, I know that Trump talked about creating a Muslim registry, but that doesn't seem to have flown. That would be an inside move, but I find it intriguing that that one has just sort of fallen by the wayside. But the keeping people coming in from the outside by various means seems to be very much part of that. And maybe also the kind of the economic protectionism that has come along here might be understood under that regard, too. And I say this also that, I mean, the research I've come across is that one of our presenters this morning put up a how, yes, the polls, how relatively accepting the polls are of diversity compared to other European countries. Well, the European countries are completely unaccepting compared to the Americans. The Americans are twice as approving of diversity as almost any European country. So it's not that the Americans are what you might call internally xenophobic in that kind of way, very, very obviously. The UK. We heard this from Tariq, too, and earlier that the community cohesion policy of the early 2000s continues. Dominant terms are still cohesion and integration. But there has been a recent development that we haven't talked all about that, you know, that was sort of there in the presentation on Poland. And that is, there's an awful lot, after the Eastern European countries became part of the EU, there was this very significant, in percentage terms not that big, but significant migration of Eastern Europeans to the UK. And it is after that that you see, you begin to see a change in the debate in the UK context, where all of a sudden language becomes an issue because those Eastern Europeans don't speak English, whereas the South Asians and the Caribbeans always did. So that couldn't be the issue. It had to be something else. And I might say that in the recent Brexit debate and events, you heard things like, you know, we give us back our country, right? And who's threatening you? Well, it seems to me it's actually, it's not the blacks and Asians anymore. It's the MEs, which I find interesting as ethnic minority or minority ethnic can very well include, and does include, those Eastern Europeans, who are after all very, very white. Just look at them, right? So, the rise of language talk. This adds to a consistent talk about Britishness, which is the kind of the open term, which used to be kind of a race and ethnicity talk, but now that's expanded to include this larger sort of thing. Plus, obviously, the UK has been very consistently affected by problems of security and what we now call homegrown terror. I mean, much, much more certainly than we here in Canada or in Quebec. If you think of how we've been touched by that, it's basically, it's a null set practically. So, that does indicate that in kind of the recent debates, there's been a lot more security language, and the incident of talking about, explicitly about Islam and Muslims, has really come to the fore in that. I could, in fact, I think I have a little graph here, where I've got a couple of the more recent documents. This is kind of a crude content analysis of words that appear in various reports over the years, and you can see that at the top ones that, all of a sudden, the category of Muslim Islam just occupies this huge spot, which, I mean, it's understandable given where the debate has gone. Okay, I don't have enough time, so I'll keep on going. One minute. Okay, I'm going to skip Canada, because... Well, because Laurie's going to talk about Canada, yeah. So, a brief thing about Quebec. I have to say this, is because I, like everybody else, I mean, when Bill 62 was passed the other day, I, like so many other people, had, I had what I call a WTF moment, right? And it's, and especially since, in other respects, you know, the kind of the interculturalism stuff is, it's just, in Quebec, it's just keeping going on very nicely, you know? It's not like, all of a sudden, Quebecers have become suddenly xenophobic or something like that, right? It's, it's, that, that is continuing as a pace. But I want to suggest, and you can completely contradict me, I'll use my silo analysis. I think that in order to understand what has been going on with that law and the things going around it, this is not about the intercultural silo, it's about the by silo, the way it works in, in Quebec. So, we might talk about that later, but I think that, as I'm trying to wrestle with it, and by the way, I've been, I've been trolling the, the Anglo media on this, and, oh, they, they are vicious. Absolutely vicious. I don't think it's justified, but after all, they weren't nearly as nasty when, when the French passed their laws, so. The rest of Canada. That was my other minute, right? One minute. One minute, yeah. It's not that the rest of Canada doesn't have these kinds of issues, but it, it's a large big, multi, you cannot question multiculturalism in the rest of Canada. It's sacred. And so, if you don't like it, you have to go about it another way, right? And so, it's, why does the rest of Canada never have a Bouchard-Taylor report? Because we can't talk about it, right? Because the, you know, you can't sort of, it, it becomes sort of there. Because the issues are there. Think of, for instance, before Bouchard-Taylor, the Ontario faith-based schools thing that lost John Tory in 2007 election, and then the faith-based arbitration before that, that, with Marion Boyd. The Marion Boyd report, actually, is an interesting one that could parallel the Bouchard-Taylor report, especially in the fact that it was totally and utterly ignored. So, I think that, I'll, I'll just leave it right there. Right. Super. Thank you. Bonjour. So, when I'm running around speaking, I'm going to speak in English today, but I have some slides, inspired by my dear friend who's not sitting there, Solange Lefebvre, last night. I thought she did the perfect thing, which was to do a little melange of anglais-francais, and I thought it worked well. So, Christine Cusack, who asked not to be identified as the translator of these slides, but I'm going to, she's my PhD student, and at noon, I said to her, I, I really need some slides. So, she worked the entire noon, and Dia Dabi, who also asked not to be identified, also worked to prepare, help prepare these slides. So, um... Merci à vous deux. So, when I talk about the Bouchard-Taylor commission report, and evidently I do, Gary mentioned this morning that he has learned about it through me, which kind of surprised me, but anyway, I always say, I don't think the rest of Canada is brave enough to try this. Whatever you might say about the political motivations of the commission, I think it's an incredibly important exercise that was done. We might not necessarily like some of what came out in the process, but I think it was a good exercise, and it opened some spaces for other kinds of conversations, and I will speak about that today. I'm not going to speak about sea turtles as much as I'd like to, but, you know, we can do another conference on sea turtles and, um, religion, non-religion, if you'd like, sometime. So, I tried to find a position that's comfortable to make eye contact, but also to, to read, because I'm storytelling, and I'm quoting from the report, and I don't want to misquote, so I'm going to read some pieces of the report, because I haven't heard a lot of that, and I'd like to do that. But first, in early June 2013, the Quebec Soccer Federation announced that players wearing turbans would be banned from the soccer field. The Canadian Soccer Federation and FIFA asked the Federation to reconsider its decision. Citing safety as its justification, even though there was no evidence that wearing turbans is in any way dangerous, the Quebec Soccer Federation held fast. When asked about what Sikh children should do if they wanted to play soccer, the Director General of the Quebec Soccer Federation dismissively stated, they can play in their backyard. But the Broussard soccer team had a plan of its own. In their next game, all of the 12- and 13-year-old boys on the team, none of whom were Sikh, sported orange turbans. In a radio interview, the coach talked about their collective decision to take this action, his consultation with the local Sikh community, the process of learning more about why some Sikhs wear a turban, and the positive response of the local Sikh community. He also reported the interaction with the coach of the opposing team, reporting that when he, as he always does, went to the opposing team before the game to wish them well and to shake hands, their coach, and this is a quote from him, he said, asked me what this was about. I told him, the boys wanted to show some solidarity. He said it was stupid, and it wasn't accommodement raisonnable. And I said, listen, that's what the boys want to do. I'm here to support them and teach them to grow into young men and adults. And if you want to look at the rule book after the game, it would be my pleasure." End of quote. How is it that a soccer coach came to use the language of reasonable accommodation to attempt to shut down what I might describe as a gesture intended to promote a profound or deep sense of equality? In her instructions to the panelists of this conference, Solange Lefebvre asked us to shape our written comments, and those are the comments that we'll write for after, but I decided to just do my presentation around this framework, around a positive, a negative, and a consideration of the success of the commission report. I've begun with the negative, admittedly. The Bouchard-Taylor report and commission gave license to the language of accommodation, enlarging it and moving it from the legal realm into the public sphere. And Solange mentioned this last night in her presentation. M. Taylor and Bouchard, I know we write things and they go into the public realm and we can't always anticipate what will happen, and so it's not necessarily a statement of blame. But I do think the report contributed to that framework. It migrated out of Quebec. It went to the rest of Canada. You could say, oh yes, blame Quebec again. But it went to the rest of Canada and it went international. It's being used in Europe. People are talking about it as an appropriate framework. So you might say, what's wrong with accommodation? So in brief, an argument I've made is that accommodation erases substantive or substantive, depending on how you want to pronounce it, equality. I'm not talking about formal equality here. I'm talking about equality of substance and it replaces it with tolerance. Although superficially nice, tolerance and accommodation facilitate exclusionary rules and practices that maintain a hierarchy of privilege. There's always an us, a nous, who is authorized to dispense accommodation. A they, l'autre, who must, as my colleague and collaborator and friend, Amélie Barat argues, engage in a discourse of demand, presenting themselves as worthy of receiving special dispensation of the us. The portrayal of the minority religious other as demanding further feeds the notion of an aggressive religious other who is pushing the boundaries of the acceptable. This discourse of demand occurs both in law and in civil society and can lead to a trivialization of the claims being made by religious minorities, their exclusion and alienation from civil society, and forces an expression of gratitude. And I noticed that Bertrand Lavoie is sitting over there and he's written a brilliant dissertation that captures some of these ideas and he's also, I think, writing a book on this topic as well. And I recommend his work highly. The report attempts to corral reasonable accommodation into the ring of law, to their credit, but it slides between law and the public realm, contributing in a significant way to the framework of accommodation within which the conversation continued after the release of the report. It is this framing that we see in the opposing coach's ability to condemn a gesture of caring, kindness, and equality as being outside of the expected range of reasonable accommodation. So, like the commissioners, and now I'm looking at concerted adjustment. Christine, that's a subtle hint. I'm not paying any attention at all to these slides. I don't usually use PowerPoint. I hate it. But anyhow. So, like the commissioners, I share the concern about over-reliance on law, but from a slightly different perspective. Law's appropriation of the discourse of equality is troubling, I think. And law has become a kind of, I guess some people use the word juridification, or has become a keeper of the management of religious diversity. And that obviously concerned the commissioners as they did their work. And so they introduced this idea of concerted adjustment. So, I'd like to reflect for a moment on the notion of concerted adjustment, because this is my turn to the positive contribution that Solange has asked us to consider. And they talk about this as the citizen route for resolving requests. And I have a direct quote. I'll read it in English, and you have it also in French. Generally speaking, we favor recourse to the citizen route and concerted adjustment for several reasons. A, it's good for citizens to learn to manage their differences and disagreements. B, this path avoids congesting the courts. And C, the values underlying the citizen route, exchanges, negotiation, reciprocity, and so on, are the same ones that underpin the Quebec integration model. In quantitative terms, we have noted, moreover, that most requests follow the citizen route, and only a small number rely on the courts. So I've been a little bit critical in other places about this idea of concerted adjustment. And mostly what bothered me is that I felt it was a little bit paternalistic, this first statement. It's good for citizens to learn to manage their differences, as though citizens don't already know how to manage their differences. And that this emphasis on concerted adjustment underplayed power differences between religious minorities, particularly but not always newcomers, and those they were negotiating with. But it did inspire me to think more fully about difference in everyday life. People do work out their differences. The report did something invaluable in its excavation of the media stories. And this is where I think we see the report really coming into its own, although I realize this was quite a debate last night, or a heated discussion, we might say, about this excavation of the media stories. I want to say that, as a scholar, I found this invaluable, actually. They excavated media stories that had influenced public debate prior to the commission. These stories portrayed requests as demands and the requesters as unreasonable and as threatening some aspect of Quebec culture. The commission found that 15 of the 21 stories they examined were extremely inaccurately portrayed. The recounting of the accurate facts of the instances they examined reveals something interesting. In fact, the parties involved had often engaged in successful negotiation of religious needs with little fuss or drama. The report documents many instances of such interactions. Perhaps the most famous story involved an alleged Muslim takeover of space and food offerings at a maple sugar cabin. It is difficult to imagine or explain the cultural significance of the cabana souk to the Quebec imaginary. Commercially, Quebec is the largest producer and exporter of maple syrup in the world. Yay. But, more importantly, going to the cabana souk during the very short time in the early spring when sap is flowing and able to be transformed into maple syrup links Quebecers in an important ritual. Thus, it's not an exaggeration to say that anything that might threaten that ritual is viewed as threatening the very culture of Quebec. The incident occurred on March 11, 2007, and was reported on March 19, 2007 by both Montreal and Toronto media. The commission report set out two contrasting versions. And again, I'm grateful for these two contrasting versions. Version A of the Mont Saint-Guegoire sugarhouse incident, the media version published under the headline, Accommodating Sugarhouse's Pork-Free Pea Soup and Prayers in the Dance Hall. This is what the report says. Muslims arrived one morning at the sugarhouse, which can accommodate 750 people, and demanded that the menu be altered to conform to their religious standard. All of the other customers there were therefore obliged at noon that day to consume pea soup without ham or pork-free pork and beans. This prohibition was apparently subsequently extended to other sugarhouses. In the afternoon, the same Muslims entered the crowded dance hall and interrupted the festivities underway, music and dancing, to recite their prayers. The customers in the dance hall were expelled from the sugarhouse. Version B of the Mont Saint-Guegoire sugarhouse incident, and this is the commission's version. One week before the outing, a representative of Astrolab, a Muslim association, met with the sugarhouse's owners to discuss certain changes to the menu, which would apply solely to the members of the group. The modified menu excluded pork meat, but included halal sausage and salami provided and paid for by Astrolab. This arrangement having been made, the association reserved one of the four dining rooms in the sugarhouse for its exclusive use. On the appointed day, after the meal, members of the group moved several tables and chairs in the room reserved for them for a short prayer. The management of the sugarhouse wanted to free up the room as quickly as possible. Business was brisk, and nearly 300 customers were waiting to be seated. And they proposed to the 40 or so individuals who wished to pray that they use instead the dance hall, which can accommodate roughly 650 people. Thirty or so customers were then in the room, some of them waiting to be seated in the dining room. Several young girls were dancing to popular music. The management of the sugarhouse interrupted the music so that the Muslim customers could say their prayers, which took less than 10 minutes. The music then resumed. According to the management, no one was expelled from or asked to leave the dance hall. The commission found that the facts of the media story were completely distorted, and that the owners of the cabin had carefully negotiated the Muslim visit to provide prayer space and a modified dish of beans without pork. Could I also say this example was near and dear to my heart? I come from a long line of maple sugar producers in New Brunswick. Many of you don't know this about me. My great-great, many of you don't want to know this about me. My great-great-grandfather founded a small maple sugar camp, as we call it, of about 100 acres on the Beeman Road. Look for it on Google map. It's trivial compared to the massive commercial operations of Quebec, but a profoundly influential part of my own history that has shaped my identity. Despite any differences, I felt a certain connection to my Quebec comrades originating in a similarity that bound my sugar-filled blood with theirs. My family experience was a microcosm of the complexities of management of diversity. I could tell you stories about the assortment of people who came to that rustic space up the dirt road that in spring was a mire of mud. The Beeman Road is not that elegant. I felt a deep gratitude to Bouchard and Taylor for their unearthing of the generous spirit of the maple sugar producers and their desire to share the wondrous experience of the transformation of sap into the exquisite maple nectar, candy on snow, and blocks of maple sugar. To be sure, there's profit involved, but also a deep love of the woods, as my family calls it. Bouchard and Taylor open space for other narratives, other ways of thinking about how people get along. Not as a policy directive to concertedly adjust, but based in practices and values that produce and are produced by agonistic respect to draw on American political theorist William Conley's work. Neighborliness, caring, and even love. This is a story of integration, inclusion, and sharing what is dear to us with others. Bouchard and Taylor, the Bouchard-Taylor report gestured towards such evidence, evidence of these other narratives. And gestured, pardon me, towards these stories and in a project with Solange Lefebvre, which she mentioned last night, and this one, I scrutinized the submissions they received for evidence of those other narratives. You might recall the less positive submissions that received the most attention. My interest was not in those, but rather to find traces of another narrative, imaginary, or vision of collective life. Not living together, but living well together. These stories are not always clean. They include tension, misunderstanding, complexity. But I think they're worth paying attention to the ways, and it is worth paying attention to the ways in which people get along. It was, therefore, in fact, those submissions that allowed me to flesh out the complexities of how people navigate and negotiate difference, and develop my ideas about deep equality. I want to talk about one more story, and unfortunately this is in a submission that's not in the report, and so I don't have a translation for it, given the rather tight timeline I put my translators under. So this is a story from Arlene, and these are her words, and I'm going to be Arlene for a minute. She says, It's a sin for us to drink wine, she said in a neutral voice. Fatima's my neighbor. We're having a friendly chat each from our balconies in the same building, like neighbors in urban centers all over the world. I'm enjoying salad with cold cuts and dried fruit accompanied by a glass of wine during a magnificent summer evening. I'm also enjoying Fatima's company and that of her five-year-old son, who has just innocently asked me, Are you drinking apple juice? Should I lie? Not in a million years, but I also don't think it's necessary to tell them I'm eating cold pork roast. Even if Fatima's comment is not necessary, at first I find it strange that she would make it. Knowing me, she must know that I know the drinking of alcohol is forbidden in her religion. But after thinking about it, I realized that her comment was directed to her son as a teaching woman. For the next few days, I pay attention to her behavior and that of her kids, in order to see if I can detect a bit of estrangement. There is none. There are differences between us that are not relevant to our relationship, and thus it's not worth talking about them. What we have in common weighs far more than those points, and we don't want to throw the baby and the bathwater over them. There's much to be learned from Arlene's story, which symbolizes the sorts of engagements that offer traces of non-events that are so vital to a re-energized focus on equality. Her story presses us to ask some foundational questions. What if we were to focus our gaze from problems to solutions? What if we were to engage with the lives of people as they negotiate their identities, religious or not, in the process of everyday life? What if we operationalize the fluid conceptualization of religion and identity, about which we so often talk? And what if we were to document the traces of habits, attitudes, values, approaches, and insights that might shift discourse from one of tolerance and accommodation to one of deep equality? In the story of Arlene and Fatima, Arlene considers the possibility of judgment on the part of Fatima, but then rejects this interpretation of the exchange on the balcony. In almost every story, there's potential for a different negative resolution. Yet, often difference is minimized, accepted, and respected, and similarity is emphasized. When the exchange is part of an ongoing relationship, the value of that is drawn upon to frame the exchange as well. Of interest are the features that mark these moments of exchange or relationship, and I mentioned previously agonistic respect, for example. From that exploration, a consideration of what equality might look like becomes possible. Elements of deep equality permeate the story of the Broussard soccer team, to go back to the turban-wearing 13-year-olds. The acknowledgment of an injustice or unfairness, and the location of the problem between sameness and difference to create space for similarity. Oh, yeah, almost. Oh, yeah, easy. The coach observes that some of his adult friendships were formed through engagement in sporting activities, and that the Sikh boys will be excluded from forming these sorts of bonds without the same kind of opportunity. The coach, the boys, and their parents, who remain rather absent from the story, but whose consent must be secured for the action, are not Sikh. In their gift of turbans, the Sikhs are well aware that these young soccer players are not Sikh, yet they demonstrate a generosity in their willingness to share their knowledge and practice with 13-year-olds, a somewhat risky proposition. The boys, coach, and parents are also generous. They are walking into a politically-charged issue in the midst of ferocious debates about the nature of Quebec society, particularly in relation to religion in the public sphere. Their action made national news and formed part of the public narrative about the way forward for Quebec in relation to religious diversity. Despite attempts to create a single story of who Quebecers are and what constitutes Quebec values, the soccer story presented a resistance to the singular narrative approach and inserted another equally as viable story into the public discussion. The Bouchard-Taylor Commission report models this, presenting a vision that transcends reasonable accommodation, even though I think it also facilitated the use of that framework in the public sphere, and moves towards equality, not formal equality, but I think substantive equality, which embraces difference. Was the Bouchard-Taylor Commission a success or a failure? If one expects the recommendations of such commissions to be adopted and put into some sort of regulatory regime, in this case to manage diversity, then we might say the commission was rather a large failure. But if one measures success on the opening of possibilities, on the creation of space for new narratives, or narratives of similarity that offer frameworks for imagining ourselves as an inclusive society, then surely we must conclude the commission was a success. Thank you. Applaudissements Je voudrais partir d'une idée assez répandue. Cette idée se trouve dans le rapport Bouchard-Taylor. Selon cette idée, les régimes républicains refoulent et laissent en marche les différences ethno-religieuses. Mais cette idée dans le rapport ne peut pas être comprise comme une approche normative. Ça veut dire que le rapport ne fait qu'un constat concernant les régimes républicains. Mais l'idée qui m'intéresse à examiner ici provient plutôt du républicanisme français et d'un courant particulier du républicanisme français, et c'est le courant assimilationniste. Et selon ce courant, les politiques multiculturelles sont incompatibles avec les principes républicains. C'est cette idée que je voudrais examiner ici. Mais avant d'examiner cette idée, cette question, j'aimerais préciser les termes de la phrase. Tout d'abord, les politiques multiculturelles sont celles qui sont conçues pour fournir un certain niveau de reconnaissance publique et d'accommodement aux groupes ethno-culturels non dominants. Ces groupes peuvent être des minorités nationales, des peuples autochtones ou des minorités issues de l'immigration. Et c'est ce dernier groupe qui m'intéresse ici. D'un autre côté, on a le républicanisme. Il y a plusieurs traditions républicaines. Alors je vais parler de la tradition néo-romaine. Cette tradition a plusieurs principes. Elle se caractérise par une conception instrumentale de la participation politique, pour une défense du droit à la contestation politique, pour une conception de la loi comme garante de la liberté, mais surtout, et c'est l'idéal de la liberté comme une domination qui se trouve au cœur de cette conception. Alors pourquoi choisir cette conception ? Justement parce qu'il semble que c'est la plus influente de nos jours, au point d'être considérée comme la théorie qui marque le renouvellement philosophique du républicanisme contemporain. Alors j'examinerai trois positions qui partagent les mêmes idées centrales. D'abord, la théorie de la liberté et du gouvernement, proposée par Philippe Petit. Ensuite, la théorie des libératifs, proposée par John Maynard. Et finalement, la théorie critique, élaborée par Cécile Laborde. On commence par la première. Alors, il y a deux grandes caractéristiques de cette position. Tout d'abord, elle présente la liberté comme une conception distinctive des conceptions courantes de la liberté, couramment associées au libéralisme ou au républicanisme. Elle présente la liberté comme absence d'intervention arbitraire ou de contrôle étranger comme la source, comme le vrai élément qui réactérise le républicanisme. Ensuite, elle se distingue aussi des conceptions substantielles de la participation politique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la participation politique dans cette approche n'est pas la conception aristotélicienne, selon laquelle l'être humain est un animal politique qui doit réaliser son essence dans la participation. Mais la participation politique n'a qu'une valeur instrumentale. Alors, cette conception ne se prononce pas par rapport à ce qui doit ou ne doit pas être la vie bonne. Alors, pour commencer avec les premiers points, il faut partir des deux positions dont on vient de mentionner. La liberté positive, elle répond à la question qui est le maître ? C'est nous-mêmes ou c'est autrui ? Elle se soucie de l'origine du pouvoir. En général, on parle de maîtrise de soi. La liberté positive, c'est la maîtrise de soi. Alors, elle implique une présence de contrôle ou d'autodétermination. C'est pourquoi elle s'appelle, on l'appelle positive. La liberté négative, généralement associée à la tradition libérale, mais très contestée aussi, répond à une autre question différente. Elle répond à la question de quoi suis-je le maître ? Elle se préoccupe plus pour l'étendue de l'action. Elle est appelée négative parce qu'elle implique une absence d'obstacles ou d'interférences. Alors, comment se positionne le républicanisme néo-romain par rapport à la liberté positive et à la liberté négative ? Tout d'abord, le courant néo-romain n'a aucun intérêt à faire en sorte que la maîtrise de soi soit une valeur républicaine. Cela veut dire que, pour eux, on n'est pas maîtres de nous-mêmes quand les autres ne sont pas nos maîtres. Ce qui l'intéresse à cette conception, c'est que les autres ne sont pas nos maîtres. Non, qu'on soit le maître de soi-même. Cela veut dire, par exemple, d'un point de vue individuel, l'absence de maîtrise par autour ne ralentit pas qu'on soit libre de contraintes internes. Et d'un point de vue collectif, une minorité opprimée peut participer dans les processus politiques, et peut participer dans la souveraineté populaire, participer dans la sélection, faire avancer les dossiers publics. Mais si cette minorité n'a pas un droit à la contestation, alors elle peut être continuée et opprimée. Et à la fois, on peut dire qu'elle est libre, selon la conception, est positive de la liberté. Et ensuite, la liberté négative, selon la théorie de la liberté comme la domination, la liberté est un travail lorsqu'on subit une emprise arbitraire, et non pas nécessairement lorsqu'il existe une interférence dans nos choix. Cela veut dire qu'il peut y avoir interférence sans domination, comme c'est le cas de la loi. La loi garantit notre liberté. Elle ne peut pas être vue comme quelque chose qui l'entrave, comme le font certains libéraux, mais très peu, je pense. Alors, dans cette approche, il y a domination du seul fait que, potentiellement, un agent puisse intervenir arbitrairement dans nos choix. Et l'absence de domination tient lieu dans l'ensemble du monde possible. Le cas le plus clair, c'est le cas de l'esclave. Imaginons un esclave d'un maître, un maître bienveillant, le maître laisse aller à l'esclave. L'esclave peut se déplacer, le livre selon une conception négative, parce qu'il a un maître qui lui permet de faire n'importe quoi. Il peut être libre dans ce sens-là. Mais le point à retenir ici, c'est que dès le moment même que le propriétaire de l'esclave peut intervenir, il peut n'importe quand décider d'intervenir arbitrairement dans la vie de l'esclave. Alors, on ne peut pas dire qu'il soit vraiment libre. Cette idée se trouve de façon plus claire dans deux citations. Dans la première, selon la première, tant qu'il n'y a pas cette idée d'un empêchement lié à deux personnes, la notion de liberté n'entre pas en jeu. C'est là une idée que défend Ishaël à Berlin, celui qui est très connu pour avoir travaillé sur la distinction entre la liberté positive et la liberté négative. Mais dans le cas de la liberté comme une domination, partout où il y a une domination, il y a l'absence de liberté, même si l'agent dominant s'abstient de recercer sa domination. Alors, le point B, la théorie de la liberté comme une domination se distingue de la conception substantielle de la participation politique. Cela veut dire qu'elle rejette la conception selon laquelle la vie bonne est liée à la participation politique. On vient de le voir. La participation démocratique est nécessaire, bien sûr, parce qu'elle promet la liberté comme une domination, mais pas en vertu de sa valeur intrinsèque. Alors, de cette façon, Petit va dissoudre les liens intrinsèques qu'on trouve dans la tradition républicaine, surtout en France, entre participation politique et républicanisme. Dans ces cas-là, on va parler plutôt pas d'une démocratie participative, mais d'une démocratie de la contestation. Ce qui intéresse dans cette approche-là, c'est qu'on puisse contester les lois, même si on n'a pas participé à l'élaboration, pour une certaine raison, mais au moins, on doit avoir le droit de contester cette décision. Alors, comment se positionne la théorie de la liberté comme une domination face aux politiques multiculturelles ? Tout d'abord, la domination est un idéal pour tous les individus, peu importe leur provenance. Alors, c'est une question de liberté fondée sur l'égalité. Ensuite, selon Petit, dans cette conception, c'est un bien communautaire aussi. Ça veut dire qu'un individu est dominé en vertu du fait qu'il appartient à une certaine classe. De cette façon, lorsqu'on augmente la liberté comme nomination d'un individu, on augmente la liberté de tous les membres de la classe de vulnérabilité à laquelle l'individu appartient. On peut penser aux revendications des femmes. Quand une femme essaie de faire avancer les droits pour obtenir une équité salariale, elle ne parle pas en tant qu'individu, elle ne parle pas au nombre de femmes. Il va, même pour les musulmans, pour les questions qui portent des problèmes dans la société, les demandes d'un commun raisonnable, par exemple. Alors, dans cette approche, la liberté des minorités culturelles ou religieuses, en tant que groupe de vulnérabilité, est aussi importante que la liberté individuelle. Parce que c'est la notion de vulnérabilité qui est centrale ici. Alors, fondée sur ce principe, la théorie de la liberté élaborée par Petit avance qu'un État orienté vers la promotion de la liberté comme nomination doit s'assurer que les membres d'une culture minoritaire jouissent de ce bien commun de la citoyenneté qui est la non-nomination. Ensuite, il affirme explicitement que l'État doit satisfaire les intérêts des cultures minoritaires, tout comme il sert les intérêts de la culture majoritaire, et il doit garantir des ressources adaptées aux situations des minorités culturelles. Il doit leur accorder une attention et une aide particulière. On voit clairement qu'on est vraiment loin de la conception de l'assimilation. On est plutôt dans une approche qui se présente comme une source, comme une ressource pour le multiculturalisme qu'on peut trouver dans la non-domination et un élément important pour faire avancer les théories multiculturelles. Maintenant, on va examiner la deuxième position, c'est la théorie délibérative. Cette théorie se fonde dans une grande mesure sous la théorie de Petit, mais elle s'en distingue sur plusieurs points. Tout d'abord, elle réintergne la participation politique comme élément constitutif du républicanisme et fait de la délibération l'une des clés de voûte de sa réponse à la diversité. Elle mise davantage sur la capacité des citoyens à contribuer activement à vivre libre de toute interférence arbitraire grâce aux pouvoirs réciproques qui opèrent dans la sphère informelle, dans la sphère des citoyens, pas seulement dans la sphère institutionnelle. Et ensuite, elle insiste sur le rapport entre la qualité des lois et des institutions et le niveau d'éducation des citoyennetés et des vertus des individus. Sur ce plan, la théorie délibérative accorde un rôle très important à l'État. Il promet que l'État doit promouvoir le développement des vertus communicatives. On voit que là où Petit laisse un peu de côté la question de la vertu, mais on va récupérer la vertu pour le donner un sens à la fois instrumental et à la fois substantiel, parce que ces vertus vont favoriser la délibération et elles vont avoir surtout un impact sur les finalités des individus. Elles vont permettre aussi de faire valoir la pertinence et la légitimité des demandes d'accommodement. Au fond, il s'agit de donner ressources à toutes sortes de communautés pour une discussion, pour faire avancer les droits des minorités culturelles et religieuses. Mais aussi, un État, dans cette conception, doit promouvoir les pouvoirs réciproques de la domination. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les finalités des individus et des groupes ne doivent pas impliquer ni la domination des autres, ni la propre soumission à la domination. Alors, toutes les finalités sont légitimes dans cette approche, tant qu'elles n'interviennent pas de manière arbitraire dans la finalité d'autrui. Alors, sur le point des politiques multiculturelles, le républicanisme doit accepter l'inévitabilité du pluralisme et utiliser la dynamique de la diversité afin d'améliorer la liberté de tous. Ainsi, la qualité des lois et des institutions dépendent de l'habilité de l'État, justement pour minimiser l'interférence arbitraire dans la vie des individus. Et dans cette conception, les lois et les institutions se bénéficient de l'existence de la diversité, parce que justement, la diversité contribue à renforcer la liberté. Si nos lois et nos institutions représentent nos intérêts, peu importe à quelle communauté on appartient, alors on va être plus prêts à défendre cette institution et ces lois. C'est pourquoi elle propose un système de forums publics, de ressources gouvernementales, pour permettre l'expression publique des doctrines morales et religieuses. Le mot-clé, alors, pour un État républicain moderne, dans cette position, doit être « accommodement ». Les politiques multiculturelles, et en particulier les accommodements raisonnables, et les religieux, sont une partie essentielle de la dynamique républicaine. Le propre de cette dynamique est de permettre à tous les individus d'exprimer leurs intérêts, afin que l'État les prenne en compte. Mais un point intéressant ici à retenir, avant de finir cette partie, c'est que le républicanisme délibératif justifie les demandes d'accommodements religieux du point de vue de la reconnaissance de ces identités culturelles. Cela veut dire que ce n'est pas les simples critères de l'égalité formelle ou réelle, on va plus au-delà de ça. Et dans cette conception, l'importance qui accorde l'individu à sa propre identité, elle est reconnue. Et ça marque un point assez différent de la conception qu'on va examiner tout de suite. Par l'instant, on peut conclure cette section. On peut voir encore une fois que les politiques multiculturelles trouvent un cadre de légitimation républicaine fondé sous les principes de la non-domination. On va examiner maintenant la troisième partie. C'est le républicanisme critique, c'est un peu plus français. C'est ce style d'abord qu'il a élaboré. Elle va reprendre et développer les cadres théoriques. Elle va développer les cadres théoriques et la vraie parpétit. Alors, elle envisage la non-domination sur deux angles différents. L'angle procédural et l'angle substantif. Selon l'angle procédural, c'est la manière dont les règles et les normes sont élaborées qui doivent être prises en compte. Ce sont les procédures qui importent à la différence de l'angle substantif qui exigent que le contenu des règles et des normes n'implique pas de contraintes. Alors, une formulation analytique très claire et très utile, c'est lorsque les personnes affectées par le contenu des règles ou des normes, l'angle substantif, n'ont pas participé dans le processus de délibération, angle procédural, sans qu'on leur accorde un droit de consultation alors qu'on est en présence de la domination. Cela permet aussi à Cécile d'abord d'utiliser ces cadres analytiques pour examiner la question du voile en France. L'introduction du voile en France, selon cette approche, a été un exemple de domination républicaine. Pourquoi ? Parce que les jeunes musulmans n'ont pas pris parti dans le processus de délibération. En plus, le contenu de la loi les affecte et finalement, elles n'ont pas pu contester les décisions de la loi. Alors, selon cette conception analytique, d'un point de vue républicain, les filles musulmans en France ont été dominées. Alors, la meilleure façon de comprendre comment se positionne le républicanisme critique par rapport aux politiques multiculturelles, c'est de le comparer avec le multiculturalisme libéral de Kim Lika. Alors, le républicanisme critique va accepter du multiculturalisme libéral la méthodologie consistant à identifier les idéaux politiques qu'on veut réaliser pour interroger ensuite les lois et les règles qui réalisent le mieux ces idéaux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous ne pouvons pas nous contenter par proclamer des idéaux d'égalité, de fraternité, de solidarité si on n'interroge pas la réalité sociale et comment ces règles et comment ces principes affectent les personnes concernées. Ensuite, le républicanisme critique accepte la prémisse selon laquelle la sphère publique d'une démocratie libérale n'est pas culturellement neutre. Les revendications minoritaires ne doivent pas être considérées alors comme une attente à cette présumée neutralité. Et la prise en compte de ces revendications facilite l'intégration de s'immigrer dans la société d'accueil. Selon l'approche critique, le multiculturalisme libéral permet de repenser les termes de l'intégration républicaine, égalitaire, individualiste, alors elle fait recours au multiculturalisme libéral et aux politiques multiculturelles pour justement réaliser les idéaux républicains qui sont chers surtout en France. Ensuite, elle affirme de façon assez étonnante que le multiculturalisme libéral de Kim Lika est républicain car il érige un idéal d'intégration citoyenne dans les institutions communes. Et la laïcité finalement tolère et même requiert cet inconvénement raisonnable. C'est pourquoi le républicanisme critique promeut des mesures d'égalisation par le haut, ça veut dire qu'elle accepte les mesures d'égalisation fondées sur la reconnaissance des scientifiques minoritaires parce que ça permet de contrégarer le poids culturel majoritaire. Cependant, il y a une différence importante, c'est qu'elle va privilégier un autre type d'égalisation. C'est assez étonnant, mais elle préfère l'égalisation par l'EVA. Ça veut dire qu'elle va proposer une stratégie de désénicisation de la sphère publique qui vise à éliminer les obstacles à la participation civique des minorités culturelles, mais elle va le faire de façon inverse au multiculturalisme. Elle préfère enlever que donner. Ça veut dire qu'elle préfère neutraliser la culture majoritaire, réduire son poids culturel, mais à la fois réduire la visibilité publique de la religion majoritaire, par exemple. Elle propose d'éliminer les jours fériés catholiques et les remplacer par des jours civiques. À la fois, cette stratégie implique de banaliser les cultures minoritaires. Ça veut dire accroître la visibilité publique de ces minorités au nom des principes de l'intégration républicaine. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la diversité, ce n'est pas important. C'est un fait. Donc banaliser, ça veut dire enlever l'importance qui a été accordée par les politiques, surtout les politiques basées sur l'identité, mais à la fois, elle veut contrecarrer les politiques d'intégration qui sont aveugles à la différence. Alors c'est dans cette dynamique qu'on peut situer la situation de la tradition critique. Pardon. Ici. Le républicanisme critique, alors, je conclue cette section, accepte les politiques multiculturelles en tant qu'outil d'intégration. On voit alors que dans les trois approches, on peut dire, dans la conclusion, si on reprend la question posée initialement, les politiques multiculturelles sont-elles incompatibles avec le républicanisme ? On voit que dans les trois positions examinées, on a examiné les principes républicains qu'ils mobilisent et dans aucun cas, on refoule les différences. Au contraire, on augmente la diversité culturelle, on préfère augmenter la diversité culturelle, la visibilité de la diversité et on légitime les politiques multiculturelles. Alors je voulais finir avec un petit détail. C'est affirmer que les néo-républicains, à l'instar du rapport Bouchard-Taylor, acceptent les arguments raisonnables en tant qu'outils permettant de corriger les injustices qui découlent d'un contexte culturel non neutre. Et comme le Bouchard-Taylor aussi, on favorise l'approche délibérative et tiennent les institutions communes comme le lieu de participation démocratique. En fait, la Borde célèbre la richesse et la rigueur du rapport, estimant que c'est à partir des principes républicains que les accommodements raisonnables y trouvent leur justification. Merci. Applaudissements Dernière partie. Donc en tout cas, on va y aller. Un gros vendredi après-midi. Donc pour cette dernière partie, nous allons parler de mutations contemporaines et nous allons commencer par M. Daniel Turp. Vous avez la biographie évidemment dans les documents. Et je laisse la parole à M. Turp. Merci Madame la Présidente. Je voudrais d'abord remercier ma collègue Solange Lefebvre, la dynamique de Solange Lefebvre. On ne peut pas dire non à Solange, elle demande de se associer à un événement scientifique. Ça va maintenant ? Et donc, je la remercie de m'y associer. D'ailleurs, c'est une chef d'orchestre qui prévoit les coups. Faire un colloque cette semaine sur ces questions-là, au moment où est adoptée la loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l'État et visant notamment à encadrer les demandes d'accommentations pour un motif religieux. Le titre a changé. Le titre a changé. On a ajouté pour un motif religieux dans certains organismes, c'était tout un exploit. Alors, d'abord, je voudrais aborder, avant de parler des questions que je m'étais engagé à vous présenter, donc de vous parler de neutralité et de laïcité, mais aussi de constitutionnalité. Je vais vous parler un peu de la conventionnalité aussi, de la conformité des lois aux conventions internationales, parce que je crois que c'est quelque chose qui est important dans le contexte actuel, surtout lorsqu'il s'agira d'évaluer la constitutionnalité, la conventionnalité de la nouvelle loi. Je voudrais vous parler, parce que c'est le titre de notre séance, du succès ou de l'échec. Vous en avez certainement beaucoup parlé, du succès ou de l'échec de la commission et du rapport Bouchard-Taylor. Je n'ai pas été là pour savoir ce que vous en aviez dit, sauf hier soir, nos amis journalistes. Mais, vous allez dire, M. le coprésident, je vais vous dire ce que j'en pense. Et à qui on peut imputer le succès ou l'échec? Parce que c'est peut-être la question la plus importante. Alors, Solange d'ailleurs, hier, avait laissé entendre qu'il y avait des succès. Il y avait des succès lorsqu'il s'agissait de la consultation elle-même, du rayonnement international des travaux de la commission. Et je pense que c'est tout à fait juste et approprié d'avoir souligné ces succès. Elle nous a rappelé que notre collègue François Rocher, lui, il avait évalué qu'il y avait 37% des recommandations qui avaient été mises en œuvre. C'était dans son ouvrage de 2014. Là, j'ai une petite discussion avec François qui m'a dit, c'est peut-être moins maintenant. C'est peut-être moins que 37% parce que l'austérité qu'on a connue a fait peut-être qu'il y a certaines recommandations qui avaient été mises en œuvre et qui ne le sont plus. Je pense que c'est une fois qu'il va nous mettre à jour sur ces questions-là. Mais regardez, et je le fais devant le coprésident ou l'éco-président, si on veut évaluer le succès, je crois que c'est le sort réservé aux recommandations qui devrait être le critère. Et là, c'est sûr que si on prend les chiffres de François, on constate qu'il y a 63% ou moins de recommandations qui ont été mises en œuvre. Alors, je pense que c'est difficile de parler d'un succès et c'est dur de dire qu'il s'agit d'un échec. Quand on prend vos cinq recommandations prioritaires, j'ai quand même pris le soin de regarder les recommandations prioritaires, les cinq recommandations prioritaires, si on les passe rapidement, la première, la plus vaste, l'idée de faire une politique ou une loi ou une déclaration ou un énoncé de politique en matière d'interculturalisme, ce n'est pas fait. Il semble qu'il y a un projet de politique qui est insignifiant. Moi, j'ai lu ça dans un journal. Il y a quelqu'un qui l'a vu, semble-t-il, dans sa version préliminaire et dit que c'est insignifiant. Alors, ce n'est pas bon signe pour la mise en œuvre de cette recommandation prioritaire. Lorsqu'il s'agit du livre blanc sur la laïcité, qui était quand même une recommandation qui se voulait très importante, fondamentale, structurante pour l'avenir, on n'a jamais vu de livre blanc ni du gouvernement du Parti québécois ni du gouvernement du Parti libéral qui se sont empressés de faire des projets de loi sans faire de livre blanc. Alors, ça non plus, on peut difficilement penser que c'est un succès lorsqu'il s'agit de la mise en œuvre de cette première grande recommandation prioritaire. Pour ce qui est de la deuxième sur le thème de l'intégration, est-ce qu'on peut vraiment affirmer qu'il y aurait des mesures adéquates qui auraient été adoptées depuis 2008 en matière de reconnaissance des compétences et des diplômes des immigrants, des programmes de francisation et qu'un effort accru a vraiment été consenti pour régionaliser l'immigration ? Je laisse ça peut-être à François, là, demain, il nous en parlera, mais je pense qu'on peut avoir des doutes. Au sujet des pratiques interculturelles, c'est la troisième grande recommandation prioritaire, sous l'angle de la compréhension mutuelle, des politiques d'harmonisation, puis la formation des agents de l'État, des acteurs. Je pense que là, peut-être, on peut croire qu'il y a eu des efforts qui ont été consentis. En tout cas, il y a certains qui ont été d'avis que là, on a peut-être fait un effort qu'on n'avait pas fait ailleurs. Mais quand même, je lisais dans cet article assez intéressant publié par trois journalistes du journal Le Devoir en février 2007. Rappelez-vous, il y avait trois journalistes, Bayarjon, Dutrisac et Mme Lisanne-Marie Gervais, qui avaient fait eux-mêmes un petit bilan. Ils citaient Marie-Ève Paiement, de l'organisme Ensemble pour le respect de la diversité, qui déclarait que son organisme avait subi une baisse énorme et que la recommandation qui nous concerne dans le rapport de la commission Bouchard-Teller n'a malheureusement pas été appliquée. Nous sommes contents d'avoir du soutien pour les petits projets, mais notre mission n'a pas été appuyée. C'est ce que vous proposiez, qu'on appuie ces organismes et leurs missions. Il semble que là, ce n'est peut-être pas non plus un grand succès. Et là, moi, je regrette, mais je pense que le bilan négatif s'alourdit lorsqu'il s'agit de l'application de la cinquième et dernière recommandation prioritaire. La lutte contre les inégalités, la discrimination. Vous souhaitiez qu'il y ait des mesures qui soient adoptées sur la sous-représentation des minorités ethniques dans l'administration publique, sur les formes de discrimination multiple, l'islamophobie, l'antisémitisme, le racisme. Vous vouliez aussi qu'il y ait un soutien additionnel aux femmes immigrantes, un accroissement des ressources, la commission des droits de la personne. Vous savez qu'est-ce qui lui est arrivé et qu'est-ce qui lui arrive maintenant à la commission des droits de la personne. Alors là, ce n'est pas évident. Et ce qui, moi, me fait beaucoup de peine, il se ferait de la peine à mon collègue Jacques-Yvan Morin, le grand juriste Jacques-Yvan Morin, c'est la recommandation qui, de toute évidence, n'a pas été mise en œuvre, que vous n'aviez pas été les premiers, parce que la commission des droits de la personne elle-même, mon ami et collègue Pierre Bosset, qui était directeur de la recherche à l'époque, l'idée que l'on renforce les droits économiques et sociaux dans la Charte québécoise, Moi, je n'ai pas vu ça depuis 2008, un effort pour renforcer les droits économiques et sociaux dans la Charte québécoise, ce chapitre 4 qui était bien original et bien innovateur, mais qui n'a pas la justiciabilité aussi pleine et entière qu'elle mérite. Je vous le proposis, en quelque sorte, puis ça n'a pas eu de suite. Là, il y a peut-être une lueur d'espoir sur cette cinquième recommandation, avec la transformation de cette consultation sur le racisme systémique, en consultation sur quelque chose de beaucoup plus large qui concerne l'emploi. D'ailleurs, M. Bouchard, vous avez salué ce virage, j'ai lu ça ce matin, et donc espérons que maintenant, dix ans après, on va avoir compris que c'est un des enjeux importants et fondamentaux, et que c'est une recommandation qui mérite d'être mise en œuvre après la consultation. J'espère que ça ne suffira pas de faire une consultation. Mais après avoir dit ça, le problème, ce n'est pas tellement les recommandations. Tout le monde, je crois, s'entend, en tout cas moi je suis parmi ceux-là, de dire que la Commission avait fait des efforts formidables, a fait un rapport qui, par ses recommandations, nous guidait vers l'avenir. L'imputation de l'échec, ce n'est pas la Commission, ce n'est pas M. Bouchard et M. Taylor, mais c'est les gouvernements qui ont suivi. Ces gouvernements qui ont tardé d'abord à les mettre en œuvre, ensuite des gouvernements qui ont instrumentalisé ce débat, qui ont fait des projets de loi qui n'avaient pas vraiment fait l'objet d'une réflexion sérieuse, comme vous les invitiez en leur demandant de préparer un livre blanc sur la laïcité qui aurait été peut-être une façon de bien faire les choses après. Alors donc, moi, quand il s'agit de parler de l'échec ou du succès, je pense qu'il faut conclure à un échec, mais à qui doit-il être imputé ? C'est au gouvernement successif du Québec depuis 2008. Et donc, il y a des choses à faire, ce n'est pas fini, mais en tout cas, le rapport aura été quelque chose qui aurait pu, puis devrait encore avoir un impact sur la suite des choses et guider le gouvernement et le législateur, qui est malheureusement sous le contrôle du législateur. C'est aussi ça, le problème. On a un gouvernement qui détermine ce que fait le Parlement sans que le Parlement ait vraiment un mot important à dire sur le fond des choses, sur ces projets de loi qui sont adoptés. Et justement, parlons de neutralité et de laïcité. Et je vais ensuite vous parler de constitutionnalité et de conventionnalité. Alors, je ne vous ai pas montré, mais la chose la plus importante, donc, c'était d'imputer l'échec au gouvernement successif du Québec. Alors, pour la neutralité et la laïcité. Alors, la loi qui vient d'être adoptée, là, puis vous savez qu'elle est en vigueur, hein ? Il y a plusieurs de ces dispositions qui ne le sont pas encore, qui le seront plus tard le 1er juillet 2018. Mais il y a plusieurs de ces dispositions qui sont en vigueur. L'article 9 dont je vais vous parler tout à l'heure sur les services à visage découvert. Mais il y a l'article 1er, là. L'article 1er est celui qui, en définitive, traduit ou en tout cas crée un devoir de neutralité. Ou en chasse dans le droit québécois. C'est une loi, en quelque sorte, qui est une loi fondamentale. C'est une loi qui fait partie de la Concession matérielle du Québec, là, cette nouvelle loi québécoise sur la neutralité religieuse. Et c'est une loi qui, finalement, traduit ce qui était un corollaire de la liberté de religion, la neutralité religieuse, en un devoir qui a un contenu législatif, maintenant. Alors, l'article 1er, là, tu sais, la présente loi affirme la neutralité religieuse de l'État afin d'assurer à tous un traitement respectueux des droits et libertés qui leur ont été reconnus, incluant la liberté de religion des membres du personnel des organismes publics. Il y a d'autres références à la neutralité un peu plus loin dans le projet de loi. Alors, il y en a qui sont contents, là, parce que l'obligation de neutralité est enfin enchassée dans le droit québécois. Ce n'était pas le cas. C'était nulle part ailleurs. C'était enchassé dans notre droit constitutionnel canadien en raison des interprétations qu'a fait la Cour suprême de la liberté de religion, notamment dans l'affaire Mouvement laïque québécois contre Saguenay, où là, on a très clairement dit qu'il existait un devoir de neutralité. Alors, mais là, nous, au Québec, peut-être qu'on est, je ne sais pas, je n'ai pas fait de recherche comparée avec les autres provinces canadiennes, mais peut-être qu'on est les premiers à enchasser l'obligation de neutralité dans le corpus législatif québécois. Mais, en fait, il faut quand même se poser la question, est-ce que le triomphe de la neutralité, c'est quelque chose qui était souhaité par la commission Bouchard-Telleux? Je ne pense pas. Je pense qu'on voulait plutôt que ce soit la laïcité, le principe de la laïcité, puis le principe, vous l'aviez bien défini, ça va bien au-delà de la neutralité religieuse, puis il y a un certain nombre de finalités profondes qui étaient recherchées par vous, puis qui auraient supposé qu'on fasse une loi qui soit autre chose qu'une loi sur la neutralité, puis une loi sur les accommodements, sans parler des services à visage découvert qui sont présentés comme n'ayant pas nécessairement un lien avec la neutralité religieuse. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce projet de loi-là. L'article 9 n'a même pas sa place dans ce projet de loi-là, parce que ça ne concerne pas seulement la neutralité religieuse et les accommodements religieux. Alors, pourquoi est-ce qu'on a finalement refusé de la laïcité, puis de faire le vrai débat entre la laïcité intégrale, rigide, souple et ouverte? Moi, j'ai fort l'impression, après avoir lu les grandes décisions de la Cour suprême là-dessus, parce que finalement la neutralité, c'est très, très conforme à l'esprit du multiculturalisme canadien. Quelque part, on le lit dans l'affaire Mouvement laïc québécois et Saguenay, la majorité inscrit le principe de neutralité dans la promotion du caractère multiculturel à la société canadienne. Alors, j'ai l'impression que c'est ça finalement qui a justifié que l'on choisisse la neutralité plutôt que la laïcité. Puis d'ailleurs, la laïcité n'a pas tellement bonne presse à la Cour suprême, parce que, regardez ce que l'on disait, on a dit dans l'affaire R contre NS, vous savez, c'est l'affaire sur les témoignages avec le voile intégral, l'affaire ontarienne, où on a fini par dire qu'un tel témoin était possible, sauf si, tu sais, ça mettait en cause les droits, d'autres droits fondamentaux comme le droit à un procès équitable. Regardez ce que l'on lit. Une réponse laïque obligeant les témoins à laisser de côté leur religion à l'entrée de la salle d'audience est incompatible avec la jurisprudence de la tradition canadienne et restreint la liberté de religion là où aucune limite n'est justifiable. Alors, donc, la laïcité, là, c'est comme possible, mais c'est dangereux, puis c'est possible que ça amène des abus. Et donc, il vaut mieux, il valait mieux, donc, pour être plus conforme à l'esprit du multiculturalisme en ces matières de choisir une approche plutôt fondée sur la neutralité. Alors, juste quelques mots, là, il n'y a pas encore eu d'opinion juridique sur la nouvelle loi québécoise sur la neutralité religieuse. Je sais que mon ami Julius Gray, là, se prépare. Apparemment que Justin Trudeau se prépare aussi. On vient de m'informer que Justin Trudeau a laissé entendre qu'il va contester, il va soutenir la contestation, s'il y en a une. Est-ce qu'il va faire un renvoi devant la Cour suprême ? C'est possible, en vertu de l'article 55 de la loi sur la Cour suprême. Il peut faire ça vite, en plus. Il peut régler le sort vite, là, de cette loi. Mais, en tout cas, si vous voulez mon avis, il y a un problème. Et l'article 9, là, à mon avis, il est inconstitutionnel. L'article 9, il pose un problème de conditionnalité parce que je ne crois pas qu'on va pouvoir justifier cette limite dans le cadre d'une société libre et démocratique qui est d'empêcher le port d'unicab ou d'un autre vêtement qui couvre le visage. Soit quand on est fonctionnaire ou soit quand on est prestataire de services publics. À mon avis, là, la Cour suprême, en dernier essor, va dire que ça ne répond pas aux tests de Hoax, aux tests de l'article 1er ou de l'article 9.1 de la Charte québécoise. Puis, il va y avoir un problème, pas de règle de droit, on a une règle de droit, mais un problème d'atteinte minimale ou de proportionnalité selon la jurisprudence de la Cour suprême. Puis, il va y avoir de la jurisprudence pour soutenir Julius et ceux qui vont plaider jusqu'à la Cour suprême parce que l'affaire MS, là, elle donne tout. Elle donne tous les arguments pour dire que cet article-là est inconscient. Je ne sais pas, peut-être Josée pourra m'éclairer, notre grand constitutionnaliste, parce que peut-être Josée Wehrling, mais en tout cas, moi, je crois que ça ne passe pas le test. Puis, il y a de la jurisprudence internationale, puis je parle un peu de la conventionnalité parce que, vous savez, il ne faut pas juste penser aujourd'hui qu'on peut mesurer la légalité à l'ombre de la Constitution canadienne ou de sa charte et de la charte canadienne et de la charte québécoise. Là, il y a les engagements internationaux du Québec auxquels il a souscrit, auxquels il a déclaré lié lui-même. Et là, il y a un problème aussi de conformité à quatre traités, au moins, ou en tout cas, la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui, à mon avis, reflète l'état du droit coutumier en matière de liberté de religion, mais aussi le pacte sur les droits civils et politiques, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Et oui, et je termine, il y a de la jurisprudence du Comité des droits de l'homme et des observations qui pourront aussi fonder un recours international, s'il devait y en avoir un. Mais en revanche, puis j'y reviendrai peut-être dans la période de question, il y a de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme dans une affaire très importante, une affaire française, l'affaire SAS contre France, puis plus récemment, une affaire qui a été décidée par la Cour européenne dans une affaire belge, justement sur des lois très analogues qui restreignent ou interdisent le voile intégral, qui ont été déclarées conformes à la Convention européenne et où on a déclaré que la Convention n'était pas violée parce que le vivre ensemble pouvait justifier une telle interdiction. Alors, on pourrait y revenir. La fin, je termine juste en vous disant, je me rappelle, je ne sais pas si vous vous rappelez, M. Bouchard-Taylor, moi j'étais député à l'époque, là, du troisième groupe, là, parce que c'était Mario Dumont qui était le chef de l'opposition officielle au moment où votre rapport se préparait ou était sur le point d'être déposé. Moi, je me rappelle, la veille, on avait coulé quelque chose, là, tu sais, on commençait à savoir ce qu'il y aurait dans le rapport qui serait présenté le lendemain. M. Dumont s'est élevé, je pense que je vous donne la citation, il avait dit, bon, il n'est pas le temps de, maintenant, faire une constitution québécoise. On a ce qu'il faut, là. Maintenant, regardez, on nous a donné le matériau pour faire une constitution québécoise. Et moi, j'étais bien content, je venais de déposer un projet de constitution québécoise à l'Assemblée nationale. Donc là, j'entendais le chef de l'opposition dire que c'était une bonne idée, là, puis M. Charest a verrouillé ça tout de suite, là, il dit, non, il ne veut pas faire ça. Puis après, il me dit pourquoi, il dit, oh, la boîte de Pandore, là, tu sais, on va ouvrir un débat constitutionnel qu'on ne veut pas ouvrir. Mais moi, là, je pense que, et je continuerai de plaider pour ça, il est temps qu'on se dote d'une constitution québécoise, puis c'est peut-être dans ce cadre-là, et si on fait une assemblée constituante avec un vrai grand débat participatif où on met les citoyens et les citoyennes dans le coup, qu'on pourrait faire ce débat de société que votre rapport nous a invités à faire et qui n'est pas encore fait sur la question de la laïcité, mais sur tant d'autres questions. Merci. Oui, donc, bonjour tout le monde. D'abord, je vais juste commencer par préciser, donc, que c'est un texte co-signé avec M. Alain G. Gagnon et qu'Alain ne peut malheureusement pas être présent avec nous car il avait un conflit d'horreur et il était à une autre conférence en ce moment. Et aussi, je veux remercier tous les organisateurs, et tout particulièrement Solange de m'avoir invité à cette merveilleuse conférence. Je suis très content, notamment parce que toute la crise des accommodements raisonnables et le rapport Bouchard-Taylor lui-même m'a beaucoup aidé à choisir un sujet de thèse de doctorat. Donc, j'ai écrit ma thèse en philosophie politique sur la laïcité ouverte. Donc, clairement, non seulement le rapport, mais toute la littérature, le commentaire qu'il y a eu sur le rapport a beaucoup nourri certains chapitres de ma thèse. Et donc, hier, Solange disait que des fois, les commissions n'ont pas juste un impact direct en termes de politique publique, mais aussi un impact de fond sur la réflexion, sur les grandes idées politiques qui animent les sociétés. Et elle disait, donc, à ce titre, la commission avait généré, je crois, 200 ou 300 mémoires. Dans mon titre, je n'étais pas dans les statistiques, mais dans mon titre, il y avait quand même laïcité ouverte. Donc, j'étais presque dans ce bassin de thèse qui réfère amplement au rapport de la commission Bouchard-Taylor. Mais, donc, c'est ça. Aujourd'hui, Alain et moi avons choisi, donc, de discuter du succès ou de l'échec du rapport Bouchard-Taylor. Non pas dans sa globalité, mais on a décidé de se concentrer sur un élément tout particulier du rapport, un élément qui est très, très important, mais qui n'est pas la laïcité ouverte. Donc, on souligne que le rapport a contribué amplement à la poursuite de la réflexion sur ce qu'on appelle le modèle québécois d'intégration. Et donc, notamment, le chapitre 6 du rapport s'intitule « L'intégration dans l'égalité et la réciprocité » et réfléchit aux bases et aux grands principes, aux grandes finalités du modèle québécois d'intégration. Et au cœur de ce chapitre, ce qu'on trouve, c'est toute cette notion d'interculturalisme au Québec ou cette idée, donc, que l'interculturalisme serait le modèle d'intégration québécois, une composante fondamentale ou le fondement du modèle d'intégration québécois. Et donc, comme on le sait très bien, l'interculturalisme fait l'objet d'une recommandation tout à fait importante, la recommandation D du rapport dit qu'il faut affirmer l'interculturalisme pour mieux le faire connaître, mais que le moyen pour affirmer l'interculturalisme, ce serait d'adopter une politique officielle en matière d'interculturalisme. Donc, c'est cette composante-là du rapport qui va nous intéresser et dont je vais essayer de mesurer le succès ou l'échec. Mais donc, dans ma communication, un peu pour mettre la table, je vais commencer par nous remettre un peu en contexte. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de parler d'interculturalisme dans le rapport? Je vais ensuite un peu, très brièvement, parce que c'est des choses que je crois qui sont largement connues, surtout par les Québécois, retracer un peu le parcours historique du modèle québécois d'intégration. Et ensuite de ça, je crois que c'est là que ça va devenir un peu plus intéressant. Donc, je vais extraire le concept ou la conception de l'interculturalisme qui est présenté dans le rapport. Ensuite de ça, je vais plutôt évaluer l'héritage ou l'impact du rapport en lien avec l'interculturalisme au Québec. Et ensuite de ça, je vais traiter des enjeux relatifs à l'élaboration d'une politique officielle d'interculturalisme. Et donc, ces enjeux se rapportent surtout à la nature un peu floue, un peu ambiguë, polysémique du terme d'interculturalisme. Donc, je vais montrer qu'il y a différentes conceptions. Puis, il y a des questions en matière d'interculturalisme qui n'ont pas été tout à fait résolues dans le rapport, mais également dans toute la discussion qui a suivi. Même si en général, je crois qu'il y a quand même un certain succès en matière d'interculturalisme qui a découlé du rapport Bouchard-Taylor. Pourquoi est-ce qu'on parle d'interculturalisme dans le rapport Bouchard-Taylor? Alors, la raison principale, je crois qu'on peut donner, c'était qu'il fallait répondre à certaines anxiétés identitaires ou culturelles qui étaient exprimées par la population québécoise. Mais il faut se rappeler que dans les années 2000, il y a un climat international. Ce n'est pas seulement au Québec qu'on retrouve ce type d'anxiété identitaire. Donc, on a tout un discours sur la mort de l'interculturalisme, sur le rejet des politiques publiques de multiculturalisme, sur le fait que le… j'ai écrit la mort de l'interculturalisme, mais ça devrait être la mort du multiculturalisme. C'est vraiment… non, c'est une erreur importante, mais vraiment, il faut vraiment que je le souligne. Je ne peux pas… parce que c'est ça, le thème qui est dominant, c'est la mort du multiculturalisme. Et donc, il faudrait trouver un modèle alternatif d'intégration dans le respect de la diversité. Et en Europe, notamment, ce qui ressort, c'est l'interculturalisme, cette alternative. Et donc, il y a tout un tournant d'intégration civique qui consiste en des mesures un peu plus musclées pour favoriser l'intégration, des mesures un peu moins… qu'on pourrait dire moins libérales, donc des tests de citoyenneté, des cérémonies, donc de la sermentation. Donc, un sujet qui est très chargé, donc, en Europe depuis les années… le début des années 2000. Et donc, toutes ces craintes quant à l'intégration, donc, des personnes immigrantes qui menaceraient, donc, la continuité dans les sociétés occidentales. Et plus spécifiquement, au Québec, ces anxiétés-là sont plus complexes, notamment à cause du statut minoritaire du Québec au sein du Canada et en raison de la perception que le multiculturalisme serait un outil de construction nationale qui est mis de l'avant par un certain nationalisme pancanadien très agressif, qui nie le caractère unique du Québec, le caractère national du Québec en tant que société distincte. Mais il faut préciser que ces anxiétés identitaires-là ne sont pas que des anxiétés, on pourrait dire, majoritaires du groupe francophone qui craint pour sa disparition. Il y a aussi des… ces anxiétés-là sont très perceptibles chez les minorités qui craignent pour le respect de leurs droits, de leur statut égal, dans un contexte où il y aurait une affirmation, donc, identitaire, nationaliste, très, très forte, dans un contexte global d'islamophobie qui prend son envol nettement, donc, après les attentats du 11 septembre 2001. Donc, c'est important de le souligner. Et l'interculturalisme comme modèle d'intégration, comme politique publique, serait mis de l'avant, donc, comme une réponse à cette double anxiété, à la fois majoritaire et minoritaire. Donc, pour assurer la continuité culturelle tout en respectant l'égalité et les droits des personnes immigrantes, notamment. Très rapidement, sur le parcours historique du modèle d'intégration au Québec, donc, il faut souligner quelques passages clés, notamment, déjà dans les années 60, on observe une transformation de l'identité québécoise. On passe d'un référent canadien-français à un référent, donc, québécoise, donc, quelque chose de plus civique. Il y a toute une construction de l'appareil étatique du Québec. Dans les années 80, on a la première politique de gestion de la diversité au Québec, autant de façons d'être québécois, qui reprend l'idée d'une convergence culturelle. Donc, on a une conception de l'intégration qui est très centrée, donc, sur la définition de l'identité québécoise. Il y aura un foyer autour duquel devraient converger les cultures, les communautés culturelles minoritaires. Et en 1990, là, on a un énoncé de politique en matière d'intégration et d'immigration, donc, au Québec pour bâtir ensemble, qui met de l'avant, donc, une vision, donc, de l'intégration, qui est un peu plus basée, donc, sur cette idée qu'il faut favoriser la participation et, donc, qu'il faut, entre autres, aussi, donc, promouvoir les échanges intercommunautaires ou interculturels. Donc, on ne parle pas d'interculturalisme comme d'un modèle, mais on parle d'échanges interculturels déjà, donc, en 1990. Et donc, il y a d'autres éléments importants, mais je passe brièvement. Je mentionne aussi le rapport Proulx, ça peut sembler étrange, donc, le rapport sur la déconfessionnalisation du système scolaire québécois. Mais, donc, dans le rapport Proulx, ce qu'on recommandait, c'est qu'il fallait mettre fin aux privilèges octroyés aux catholiques et aux protestants en matière, donc, d'enseignement religieux à l'école publique, parce que ça créait certaines inégalités. Mais, alors, là, pour corriger ces inégalités, on aurait pu, tout simplement, choisir, donc, d'étendre ces privilèges qui étaient octroyés aux catholiques et aux protestants, mais le rapport, ce qu'il suggérait et ce qui a été fait par le gouvernement par après, c'était de rejeter cette option communautarienne-là pour avoir un curriculum commun unifié, notamment en vue de promouvoir la cohésion et l'intégration. L'idée étant qu'il faut assurer, donc, certains, une compréhension mutuelle entre personnes qui ont diverses croyances religieuses, diverses identités religieuses. Donc, je pense qu'on peut quand même situer le rapport Proulx dans cette évolution d'un modèle québécois d'intégration. Et, une dizaine d'années plus tard, donc, on arrive au rapport Bouchard-Taylor, et comme je le disais dans le chapitre sur le modèle québécois d'intégration, l'interculturalisme est tout à fait central. Donc, le rapport mentionne que le terme d'interculturalisme est déjà présent dans la fonction publique et chez les chercheurs. C'est un thème qui était présent dans l'énoncé politique de 1990, mais il n'y a pas encore de mention de l'interculturalisme comme un modèle officiel. Et c'est pourquoi la recommandation du rapport Bouchard-Taylor nous dit « Il faut que l'interculturalisme, mis en œuvre, donc déjà, dans le passé, par tous les gouvernements québécois depuis quelques décennies, soit davantage connu et célébré. » Cependant, il est méconnu de la population et l'un des moyens les plus efficaces serait d'en faire une loi, un énoncé de principe ou une déclaration qui en rappellerait les finalités, les principes et les applications. Donc, il ne s'agit pas de proposer un modèle entièrement nouveau, radicalement nouveau, mais plutôt de faire se connaître ce qui est déjà fait, d'en extraire la logique pour que la population soit mieux avisée. Il faut rappeler que dans le rapport, on affirme qu'il n'y a pas véritablement une crise du modèle québécois d'intégration, que le modèle d'intégration se porte plutôt bien et qu'il faut surtout donc le faire connaître. Très brièvement, c'est quoi l'interculturalisme, comment c'est décrit dans le rapport Bouchard-Taylor? Il y a un élément qui est tout à fait structurant, un élément central qui va un peu articuler ce qu'est l'interculturalisme. Il s'agit donc d'une tension créatrice entre deux pôles distincts, deux pôles, donc deux choses en opposition. D'un côté, la continuité culturelle et la préservation du lien social, et de l'autre côté, la diversité ou la reconnaissance de la diversité. Donc, l'interculturalisme cherche à assurer un certain équilibre, donc à réaliser deux finalités bien distinctes, mais dans un esprit de conciliation et d'équilibre. Il y a cinq composantes principales qui sont mentionnées dans le rapport. Je vais y aller très brièvement. Donc, le français comme une langue commune des rapports interculturels, une orientation pluraliste soucieuse de la protection des droits, la préservation de cette tension créatrice dont je parlais. Il y a un accent très fort qui est mis sur l'intégration et la participation. Et on met en valeur, donc, la pratique des interactions intercommunautaires, donc les éléments constitutifs de l'interculturalisme. Et je tiens à attirer votre attention à noter véritablement la centralité de cette notion qu'il faut faire la promotion des interactions, des échanges interculturels. C'est quelque chose qui est vraiment tout à fait central dans la conception mise de l'avant par le rapport Bouchard-Taylor, pour plusieurs raisons. La première, c'est que dans la première caractérisation qui est donnée de l'interculturalisme, dans le chapitre 6, on nous dit, on nous donne cette caractérisation, ce n'est pas une définition exhaustive, mais quand même, donc, dans notre esprit, l'interculturalisme propose une façon de promouvoir les rapports ethno-culturels caractérisée par les interactions dans le respect et les différences. Ensuite de ça, dans la fameuse recommandation D, comme j'ai déjà mentionné, on recommande que le Québec se dote d'une politique officielle d'interculturalisme, mais la plus grande partie de cette recommandation-là concerne la promotion des interactions. Donc, environ 75 % de la recommandation parle de la promotion des interactions et va identifier différents domaines d'intervention. On va parler des écoles, du financement de célébrations à caractère culturel, du tourisme régional pour faire en sorte que les habitants des grandes villes côtoient ceux des régions, etc. Donc, dans la recommandation même, l'idée de promouvoir les interactions est tout à fait centrale. Ensuite de ça, on va noter plusieurs bénéfices qui devraient découler, donc de la promotion des interactions et je crois qu'un des bénéfices qui est très important, c'est l'idée que lorsque des personnes appartenant à différentes communautés culturelles, religieuses, etc. vont interagir l'une avec l'autre d'une manière soutenue, il va y avoir un certain effet qui va être une diminution des préjugés, des stéréotypes et de la crainte de l'autre, donc qui va être assurée par une meilleure connaissance de l'autre. Et donc, ce n'est pas mentionné dans le rapport directement, mais dans la littérature sur l'interculturalisme, lorsqu'on parle de cette vertu des interactions, très souvent on va référer à ce qu'on appelle l'hypothèse du contact, mise de l'avant par Gordon Alport dans son ouvrage de 1954, The Nature of Prejudice. Et donc, c'est directement cette idée que des gens qui vont interagir vont avoir tendance à moins se méfier l'un de l'autre et ça va avoir un effet, donc, de réduction des préjugés et de formes de racisme, etc. Mais surtout, je crois que ce qui est important, et là c'est un peu une lecture que moi et Alain faisons, il semble que les interactions soient posées comme un outil pour amoindrir la tension entre les deux pôles de l'interculturalisme, continuité et diversité. D'une part, ces interactions-là permettent, ce qu'il nous a dit dans le rapport, donc de miser sur les bénéfices liés à l'appartenance à des groupes intermédiaires, ou des groupes des appartenances premières. Donc, les groupes intermédiaires sont des communautés culturelles qui, par exemple, vont permettre d'atténuer le choc migratoire lorsqu'une personne immigrante arrive dans une société d'accueil, donc lorsqu'un haïtien arrive, par exemple. Ce ne peut être très utile que de s'insérer dans une communauté haïtienne de sorte à récolter certaines informations sur le fonctionnement de la société, où et comment trouver de l'emploi, etc. Donc, ces groupes intermédiaires-là, qui sont finalement entre l'individu et l'État, entre l'individu et le reste de la société, sont des courroies d'intégration à la société plus large. Et donc, si on mise sur la valeur des appartenances premières ou des groupes intermédiaires, il y a peut-être un certain risque, donc, de fragmentation de la société. Or, si on fait la promotion des échanges, des interactions, on peut contrer, donc, cette fragmentation sociale-là. Donc, les interactions permettent de rééquilibrer encore la balance entre ces deux pôles-là. Et un peu de la même manière, mais de l'autre côté, les interactions permettraient d'assurer le caractère dynamique de l'identité québécoise, c'est-à-dire qu'en interagissant les uns avec les autres, des personnes provenant de différentes communautés vont faire évoluer l'identité québécoise pour la maintenir plus ouverte. Donc, on rééquilibre une orientation qui irait trop vers le pôle, donc, identité et continuité de l'interculturalisme. Donc, qu'en est-il, dix ans plus tard, de l'interculturalisme tel que véhiculé ou tel que promu par le rapport Bouchard-Taylor? Je vais surtout mettre l'accent, donc, sur l'impact sur les politiques publiques, mais je veux quand même préciser qu'il y a des impacts de fond, donc, sur la réflexion sur l'interculturalisme, qui sont tout à fait positifs, qui sont tout à fait forts. Il y a vraiment un héritage, c'est-à-dire qu'il y a une production scientifique sur l'interculturalisme qui a explosé suite au rapport. Donc, on peut penser à plusieurs auteurs. La liste qui est ici n'est vraiment pas exhaustive. Je tiens à souligner qu'il y a eu un dialogue avec l'Europe. Je vais y revenir tout à l'heure, mais il y a une conception de l'interculturalisme qui est légèrement différente, qui est promue en Europe depuis la fin des années 90, début des années 2000. Et, suite au rapport Bouchard-Taylor, donc, il y a eu plusieurs événements scientifiques, plusieurs collaborations entre des Québécois et des Belges, notamment, ou des Français sur l'interculturalisme. On peut noter, notamment, le symposium international qu'il y a eu en 2011 sur l'interculturalisme, qui a réuni des chercheurs québécois et européens. Donc, mais maintenant, pour ce qui est vraiment de l'impact sur les politiques publiques, comme M. Terp le mentionnait tout à l'heure, à ce jour, il n'y a pas encore de politique officielle d'interculturalisme. On pourrait donc en conclure à un échec très important de la Commission à cet égard, mais ce serait hâtif comme conclusion. Il y a deux choses qu'il faut souligner, qui permettent de conclure un impact plutôt positif, qui a véritablement eu un lègue ou un héritage en matière d'interculturalisme. Premièrement, en 2015, le midi, le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion lançait donc un nouvel énoncé de politique qui visait à réactualiser l'énoncé de 90. Et dans cet énoncé-là, on reprenait la recommandation D du rapport. Donc, on affirmait que l'interculturalisme était méconnu et qu'il fallait mieux le faire connaître et l'affirmer. Donc, on ne parlait pas d'une politique officielle, mais quand même, on allait un peu dans la même direction. Néanmoins, je note que la conception de l'interculturalisme qui était véhiculée dans ce document était légèrement plus large. Donc, on avait notamment inclus l'objectif de lutte à la discrimination dans les grandes finalités de l'interculturalisme. Donc, pas comme quelque chose qui relèverait d'autres composantes de l'intégration qu'il faudrait arrimer à l'interculturalisme, mais vraiment à quelque chose qui est inhérent à l'interculturalisme. Et on affirme, donc, en matière de ce qu'est l'identité québécoise, peut-être une vision un peu plus dynamique, plurielle, qui laissait tomber la référence, donc, à la continuité identitaire culturelle. Mais c'est vraiment une légère différence d'emphase, pas quelque chose de radicalement différent. Deuxièmement, et là, c'est un peu plus important, il faut le rappeler, cet été, le Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes lançait sa politique d'affirmation du Québec et de relations canadiennes. Et dans ce document-là, le gouvernement clairement s'engageait à adopter une politique officielle d'interculturalisme. Il disait « Il est essentiel aujourd'hui que l'interculturalisme comme mode d'intégration favorise le vivre-ensemble » soit fortement reconnu. C'est pourquoi le Québec entend présenter une politique officielle sur l'interculturalisme. Et donc, des travaux, apparemment, sont déjà en cours. Donc, je vais conclure, peut-être en, brièvement, en soulevant quelques enjeux. Donc, j'avais noté, donc, cinq séries de questions, mais je vais m'arrêter avant ça. Je vais juste en mentionner trois. Donc, premièrement, on peut se demander quel est le statut de l'interculturalisme. Est-ce qu'il s'agit d'une composante du modèle d'intégration québécois qui serait arrimée à d'autres composantes, à d'autres dimensions de l'intégration économique, politique ou civique? Parfois, autant dans le rapport que dans les documents subséquents que j'ai mentionnés, on va parler d'un fondement éthico-politique du modèle d'intégration québécois. Donc, la philosophie de l'interculturalisme sera un fondement. Et parfois, l'interculturalisme est le modèle québécois lui-même de vivre ensemble. Donc, un terme qui chapeaute et qui inclurait, donc, les dimensions économiques et politiques de l'intégration. La tendance dominante, c'est d'en faire une composante, qu'on doit arrimer à d'autres dimensions de l'intégration. Mais, donc, cela soulève quand même quelques questions. Donc, on peut se demander à quelle dimension exactement de l'intégration, l'interculturalisme s'occupe-t-il? Est-ce qu'il s'agit de définir mieux clairement l'identité québécoise et les conditions de son évolution, son caractère dynamique, etc.? Ou il s'agit plutôt de l'intégration sociale, donc d'un modèle de relation sociale? Donc, c'est le thème des interactions ici qui primerait. Donc, deuxième série de questions. On doit se demander comment articuler l'interculturalisme québécois dans le cadre du fédéralisme et du multiculturalisme canadien. Notamment, il y a une tension très forte entre deux visions de la Fédération canadienne, une vision mononationale, dans laquelle le Canada est un État-nation et toutes les personnes doivent s'intégrer à cette nation-là, et une vision plurinationale, dans lesquelles il y aurait deux pôles d'intégration des nouveaux arrivants, le reste du Canada et le Québec. Donc, on peut aussi se demander si l'affirmation par le Québec de l'interculturalisme peut être faite d'une manière unilatérale ou, s'il faut, qu'elle soit faite en collaboration avec le gouvernement fédéral qui irait reconnaître, sur le plan constitutionnel, par exemple, le Québec comme une nation d'accueil, comme une société d'accueil, donc, en vue potentiellement, donc, de clarifier ce qui est attendu des immigrants en termes, donc, d'identification, d'intégration. Finalement, bon, dernière série de questions. Je mentionne que, comme il y a une production scientifique accrue sur l'interculturalisme, une des grandes questions, c'est de savoir comment situer le modèle québécois par rapport aux autres théories, donc, de l'interculturalisme, et notamment, comme je le disais, il y a une variante européenne qui est légèrement différente de ce qu'on appelle le modèle québécois d'interculturalisme. C'est développé par le Conseil de l'Europe, par des auteurs comme Ricard Zapata-Barreiro, Ted Cantel, Phil Woods, Charles Landry, et dans cette variante-là, on met fortement l'accent sur les interactions, beaucoup plus que dans la variante québécoise. C'est un modèle aussi qui est très centré sur les dynamiques de l'interculturalité à l'échelle locale, à l'échelle des villes, et même dans les écrits de Zapata-Barreiro, par exemple, on affirme carrément qu'il faut vraiment abandonner le rôle de l'État et uniquement s'en remettre aux dynamiques locales. Et donc ici, je veux souligner quand même quelques risques qui sont, à mon avis, évités dans la conception québécoise, et c'est quelque chose qu'il faut maintenir. Premièrement, ça fait sens de parler de l'interculturalisme au niveau des villes, parce que c'est l'échelle locale, c'est l'échelle des interactions face-to-face, comme on dit en anglais, et les villes sont des acteurs privilégiés pour créer des espaces physiques d'interaction, des parcs, des avenues commerçantes, etc. Mais Alport souligne que les interactions sont positives si elles se font dans un climat, dans un statut d'égalité, et si elles ont un support institutionnel. Et à ce titre, l'État a un rôle tout à fait central à jouer, par exemple pour lutter contre les discriminations, pour mettre en place des institutions publiques dans lesquelles il y a des interactions, on peut penser à l'école notamment. Donc, c'est des choses qui sont à clarifier si on veut affirmer, mieux définir l'interculturalisme québécois. Donc, merci beaucoup. Applaudissements Merci. Merci. Applaudissements Merci. Merci.